On a tous entendu parler d'Arthur Buys, aussi bien par l'intermédiaire des belles histoires des Pays d'Enroue, par exemple, quand il devient secrétaire du curé Labelle. Mais Arthur Buys, qui est né en 1840, dans son enfance, dans sa jeunesse, c'était un radical et un révolutionnaire extraordinaire. C'était un monsieur qui s'est rendu jusqu'en Italie, qu'on batte aux côtés de Garibaldi. Il a même porté fièrement la chemise rouge. Et on sait que quand il est revenu au Québec, il a senti, c'était à l'époque de Mgr Bourget, l'ultramontanisme était à son maximum. L'atmosphère était étouffante parce que le catholicisme enrobait tout. Après la défaite des rébellions de 1937-1938, la religion a pris le dessus pour dire aux gens, « Regardez, quand on n'est pas là pour vous guider, vous commettez des gaffes, regardez ce qui arrive, on vous pend, on vous exile et tout ça. » Alors là, les curés avaient décidé d'imposer une emprise extraordinaire, on étouffait. Mais le jeune Arthur Buys, qui non seulement avait de l'esprit, mais avait une plume acérée, brillante, extraordinaire, lui a décidé de se moquer de ça. Au début, sa moquerie était à peu près l'équivalent de ce que les gens qui font des monologues au Québec, la moquerie qui était peut-être malsaine aux yeux de Mgr Bourget, mais pas nécessairement grave. C'était pas des blasphèmes et des insultes bêtes, là. C'était vraiment une moquerie fine. Et en partant, Mgr Bourget a aussi communié Arthur Buys. Le livre a été mis à l'index. Tous les gens qui l'achetaient ou le possédaient pouvaient subir la même condamnation. Les prêtres circulaient un petit peu partout, dans tous les débits où on pouvait retrouver, parce que ça paraissait toutes les semaines, les petits fascicules, pour les détruire, les déchirer et les détruire, ce qui fait qu'il existe, c'est sûr que dans certaines bibliothèques hautement cotées, il peut y avoir un exemplaire dans l'enfer quelque part, mais c'est pour les collectionneurs, moi, en 60 ans, je n'en ai jamais vu une série complète. Alors, il y a les 27 feuillets, ici, complets. Ça a duré de 1868 jusqu'au printemps 1869, et il a fini par être obligé d'abdiquer. Il était à bout de souffle, il était ruiné. Il était menacé de tout, et il a rendu les armes, mais il reste quand même. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'exemplaire que j'ai, qui a fait l'objet d'une reliure domestique, la personne ne voulait peut-être pas que la lanterne se rende jusqu'à un imprimeur pour ne pas que ça se rende aux oreilles des gens, était entre les mains d'un vieux libraire que je connaissais dans les premières années, où j'ai commencé à collectionner, qui, lui, de temps en temps, s'assoyait bien calmement près de sa fenêtre, ouvrait sa lanterne et se gorgeait de quelques anecdotes racontées par Arthur Buit. Et je le vois encore avec ce petit sourire particulier. C'était un monsieur très catholique, un monsieur très conservateur, très correct, mais il aimait ce petit côté frondeur d'Arthur Buit, qui nous a laissé quand même d'autres écrits, parce qu'il a fait énormément d'écrits sur la colonisation pour aider le curé Labelle dans son œuvre. Il a laissé quelques journaux aussi, l'indépendance, tout ça, mais c'était un écrivain, il a écrit sur la langue aussi, c'était un écrivain absolument formidable, et posséder un exemplaire des feuilles originaux de sa lanterne constitue pour moi un plaisir, un petit bonheur particulier. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501